La quatrième et dernière étape du processus de la communication non violente c'est formuler clairement une demande qui contribuerait à notre bien-être. Alors on va voir comment faire de façon à ce que l'autre prenne plaisir à répondre à notre demande. Pour cela il y a quand même quelques petits critères à respecter. Le premier c'est d'utiliser un langage positif. Pourquoi ? Parce que si on fait une demande à la négative le cerveau ne retient pas le négatif et il est possible que l'interlocuteur ne comprenne pas vraiment notre demande. Donc par exemple ça pourra être j'aimerais bien qu'à table on parle avec une petite voix posée, douce, plutôt que je n'ai plus envie qu'il y ait des cris à table. On va dire plutôt ce qu'on veut plutôt que ce qu'on ne veut pas. Je ne veux pas que la chambre soit en désordre devient j'aimerais que la chambre soit rangée. Ensuite on peut faire une demande claire. Pour effectuer une demande claire il faut que ce soit précis, concis, qu'on sache exactement ce qu'on demande. Si tu dis à Thibaut j'aimerais bien que tu sois un petit peu plus responsable. Ta définition de responsabilité c'est peut-être pas la même que celle de Thibaut. D'où l'intérêt d'être très précis. Tu peux formuler une demande correcte en disant lorsque tu rentres d'un match de foot j'aimerais que tes affaires soient rangées, nettoyées avant de passer à table par exemple. Pour être certain que la demande que tu as émise va être bien reçue tu peux inviter l'autre à la reformuler pour être sûr que ta demande est claire et qu'il a bien été compris. Et attention à ne pas confondre exigence et demande pour que l'autre ne sente pas qu'il soit obligé de répondre à cette demande là. Un enfant ne peut pas forcément comprendre ce qu'on attend de lui ou d'elle si on exprime uniquement nos sentiments. Ah bah je suis contrarié que tu n'aies pas encore mis la table. Si tu dis ça dans ton esprit c'est peut-être évident que tu voulais qu'elle arrête de jouer à la console mais peut-être que pour lui c'est juste culpabilisant. Après avoir exprimé tes sentiments ou tes besoins à ton enfant on est parfois tenté de lui demander comment il se sent. Qu'est ce que tu penses de ce que je viens de te dire ? Comment tu te sens après que je t'ai demandé d'aller réparer le vélo de ton frère ? Tu peux me dire ce que tu penses de la demande que je viens de te faire ? J'aimerais bien que tu me dises si tu es d'accord pour aller nettoyer la voiture de ton père. Alors l'objectif de la CNV c'est pas de changer nos enfants pour faire en sorte qu'ils fassent tout ce que nous voulons. C'est plutôt d'établir une relation de sincérité, de confiance et d'empathie pour qu'au bout du compte les besoins de chacun soient satisfaits. Voilà je vous invite vraiment à lire le livre de Marshall Rosenberg Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs car il approfondit tous les concepts et les outils dont je vous ai parlé rapidement ici. Il aborde le pouvoir de l'empathie, l'expression de la colère, l'expression de la reconnaissance, l'usage de la force pour justement réussir à se protéger, la punition etc. Ce sont des concepts très très utiles et très intéressants. Je suis sûre que ce livre vous apportera énormément de clés dans le quotidien pour retrouver une relation apaisée et harmonieuse avec vos enfants et vos proches. J'espère que ça vous a plu et puis à très bientôt pour des prochaines vidéos.